... Donc, on va commencer la table ronde. Je vais présenter chaque auteur invité, un à la fois, et pourrons s'asseoir en même temps. Donc, je commence avec Isabelle Baez, qui est née en France de parents espagnols et vient à Montréal depuis 20 ans. Elle est chargée de cours à l'UQAM et collabore régulièrement au journal satirique Le Quack. Les droits des migrants et la brutalité policière sont ses sujets préférés. Elle écrit de la poésie et des nouvelles de fiction qu'elle publie à l'occasion dans des revues littéraires. Maté, son premier roman, est sorti à l'automne 2011 aux éditions Le Quartanier. On l'a, juste là, on a tous les livres de tout le monde. Franchement, c'est vraiment bon. Ne dis pas que je dis ça. Deuxième auteur, Jean Barne, est né à Montréal. D'abord journaliste, il a été rédacteur en chef de l'hébdomadaire « Voir jusqu'au début des années 90 ». Il a ensuite été chef de pupitre pour certaines émissions culturelles de Radio-Canada, tout en lançant et en dirigeant un autre hebdomadaire montréalais, ici Montréal. En 2001, il écrit un essai biographique autour de Dédé Forzin et fait paraître comment devenir un monstre en 2004 et comment devenir un ange en 2005, puis en 2008, le travail de l'huître. Depuis 2005, il est également éditeur chez le meilleur éditeur. « Mes livres sont là, puis ils ne sont pas pires aussi ». C'est encore drôle. Ensuite, Éric Martin est né à Montréal, professeur de philosophie au collège Édouard-Montpetit. Il a également enseigné le journalisme à l'UQAM et à l'Université d'Ottawa. Chercheur à l'Institut de recherche et d'information socio-économique, l'IRIS. Il est co-auteur avec Maxime Ouellet du livre « Université Inc. sur la marchandisation du savoir ». Depuis le début 2000, il travaille dans diverses organisations à formuler et diffuser un discours critique du capitalisme et du néolibéralisme au Québec. Et Marc-André Cyr, est historien des mouvements sociaux. Il enseigne l'histoire du Québec auprès des nouveaux arrivants, fait de la recherche sur les mouvements sociaux et écrit un blog sur le journal Voir. Il a également écrit « Pour la presse anarchiste du Québec » de 1976 à 2001. Non, c'est... Non. Non. Le journal a existé de 1976 à 2001. C'est vrai. C'est un livre sur la presse anarchiste au Québec de 1976 à 2001. Merci Marc-André. On va commencer tout de suite par une question facile. Il n'y en a pas beaucoup, fait que... Non. Profitez-en. Est-ce que l'actualité en ce moment influence votre écriture ou votre réflexe? Oui. On dit tout de suite en même temps et on passe à chez moi. Qui veut commencer? Ah, sacrement! Donc... Oui. Mais encore? Mais encore. Alors, au début du conflit étudiant, et je vais faire une séparation entre la crise sociale et le conflit étudiant, au début du conflit étudiant, c'était un combat qui n'était pas le mien et que j'approuvais. C'est-à-dire, je suis pour la gratuité scolaire jusqu'au bout, mais c'était le combat des étudiants. Or, je l'appuyais par les écrits. Mais c'est aussi devenu le mien et le nôtre, je dirais, à partir du moment où on a enlevé, au fond, aux étudiants le droit de se rassembler en assemblée générale pour avoir un droit de grève. Le jour où on a parlé de boycott, ce qu'on voit est devenu aussi le nôtre, c'est-à-dire celui de pouvoir s'associer, s'assembler et défendre des droits collectifs. Et donc, l'obligation, j'ai senti une obligation presque morale de défendre l'ensemble de nos droits en défendant ceux des étudiants à partir du moment où le mot boycott a surgi dans la bouche des émissaires du gouvernement. Et à partir de ce moment-là, évidemment, on le sait tous, on a une mémoire très claire des faits, si on est ici, en tout cas, on l'a. Ça a tellement saisi le Québec d'une manière profonde, ça a tellement secoué tout le monde qu'il était à toute fin pratique, et qu'il est encore à toute fin pratique, pour moi, impossible d'écrire autre chose. que sur cette actualité-là. Il est à peu près indispensable, pour moi, que toutes les voix, pour contre, que toutes les voix s'élèvent et débattent, enfin, essayer de débattre d'une manière intelligente est beaucoup plus difficile qu'il nous paraît. Mais le fait d'avoir une tribune dans un média de masse, en pré-primé, fait que, surtout dans un concert de voix de droit, avoir une petite voix de gauche qui tente de contrebalancer, tout ça me semble être presque une mission. Et je ressens le poids historique de faire ce que j'ai à faire en contribuant largement. Et donc, oui, mais pendant ce temps-là, plus rien d'autre ne s'écrit que cette actualité qui s'écrit de toute façon malgré nous, et dont il faut rapporter à la fois les pires horaires, et les plus gros espoirs. Bon, on va essayer d'être aussi éloquent, là. Ça ne se rend pas facile. Mais non, très rapidement, beaucoup de ces questions-là sur l'écriture m'échappent, puis je suis content parce que ça me force à y réfléchir. Parce que moi, j'ai toujours écrit pour ne pas virer fou. J'ai toujours écrit parce que c'est un besoin qui m'habite, qui est beaucoup plus fort que moi. J'écris parce que je suis angoissé, parce que je vois ce qui se passe, puis oui, ça me fait peur, ou ça m'enrage, ou ça me met en colère. Des fois, ça me rend joyeux. Ces événements-là sont achoyés. Je mets des petits bonhommes sourires sur mon calendrier. Mais disons simplement que par les temps qui courent, depuis quatre mois, je ne fournis pas parce que je suis drôlement angoissé et drôlement en colère. C'est un peu la même réflexion que je fais quand on me demande pourquoi tu es anarchiste ou pourquoi tu es socialiste. Parce que moi, je suis quand même de la gauche radicale. Donc, les méchants-méchants qui mangent des bébés, qui cassent des vitrines. Donc, je m'identifie à cette gauche-là. Et à chaque fois, dans ma vie, j'ai croisé des gens qui m'ont demandé « Mais pourquoi tu es anarchiste? » Ou « Pourquoi tu es si en colère? » Bien, je revire toujours la question en disant « Mais comment vous faites pour vivre dans une société de fous comme celle-là sans rien faire? » Vous voyez? Donc, c'est plus fort que moi. Et puis, ce qui se passe depuis quatre mois, ça m'oblige littéralement à écrire. C'est une question d'équilibre. C'est une question de dénoncer la bêtise. Et Dieu sait qu'il y a tellement de bêtises ces temps-ci. Il y a tellement de saloperies à chaque jour que je ne fournis pas. Et puis, ce qui est dommage, je le dis en toute humilité, ce qui est dommage, et là, ça va peut-être avoir la prétention et j'espère que vous allez bien me comprendre, c'est que souvent, j'ai cette maudite impression que si je n'écris pas le papier, il n'y a pas personne qui va l'écrire à ma place. C'est dommage, mais je pense que c'est pour ça aussi qu'on n'a pas le choix d'écrire ce que j'écris. Ce n'est pas parce que ce que j'écris, c'est génial, mais il n'y a pas personne d'autre qui l'a écrit, sauf peut-être mes amis à la table ou des trucs vraiment alternatifs, mais dans l'espace public, le point de vue que moi, j'essaie d'amener, il est défendu par à peu près personne, sinon à la marge. Donc, moi, je suis bien... À chaque fois, quand je me lève, je vois sur le blog, tu vois que Normand Bayergeon a publié un texte, je me dis, « Ouais, journée de congé! » Parce que sinon, sur Victoriaville, par exemple, sur l'épisode de Victoriaville, si Bayergeon n'avait pas écrit son papier, et si d'autres, à la marge, ne l'avaient pas fait pour dénoncer ces saloperies-là, bien, on n'en aurait jamais entendu parler. C'est excessivement grave ce qui se passe, donc c'est pour moi... Pour moi, la question est à virer à l'envers, littéralement. Moi, je suis un peu comme Marc-André, mais c'est... Bon, pour ne pas devenir fou, c'est sûr, mais c'est aussi parce que j'ai l'impression qu'on me prend pour un imbécile, et ça me fâche énormément. Et on voit à quel point pour des gens qui sont donc des adversaires en face, pour des gens de droite et tout ça, la parole de l'instrument qui n'a pas à s'ancrer dans la vérité, puis qui n'a pas à chercher quelque chose de rationnel ou de juste. On peut dire n'importe quoi. On peut dire que les gens qui portent ça, par exemple, ont des apologues de la violence ou de l'intimidation. On peut dire des choses grotesques, comme si Fred Pellerin était le chef des anarchistes. Bref, on voit un peu où on s'en va. C'est un peu de langage, on a rendu une sorte de flat-sous-brossé, c'est une mectocaine. On peut faire n'importe quoi, on peut dire n'importe quoi. Et je donne un seul exemple de ça, c'est la fameuse histoire du sous-financement universitaire qui a mené en fait en partie à l'écriture de notre petit livre sur la grève étudiante, où en fait, on a inventé de toute pièce une crise sociale. Comme dit Normie Klein, il y a deux stratégies. La panique, l'une part, puis l'histoire de la solution unique après. Donc, tu fais paniquer les gens, tu inventes un problème, un trou budgétaire inexistant, puis après ça, tout le monde coupe un coup de tête pour essayer de remplir le trou en question. Et personne ne parle le temps de se demander si la fameuse histoire du sous-financement est vraie. On peut se craver le chignon après à savoir si on va vendre l'argent, à qui on va couper un bras ou une jambe. Bon, ça devient des débats techniques de montabilité, mais moi, ce qui m'a intéressé dès le début de ce conflit-là, c'est la construction rhétorique dans laquelle on doit systématiquement insulter l'intelligence des Québécois et des Québécoises en leur disant alors que, je ne sais pas, leur université est mieux financée que toute celle du continent, on doit quand même oser descendre dans l'espace public pour leur dire que ce n'était pas le cas. Et par la suite, ça en est suivi. Le plus grand conflit social depuis l'histoire récente du Québec construit sur un mensonge arouanier. Alors là, il y a quelque chose d'assez intéressant parce que non seulement on prend la parole puis on la foule au pied, on lui fait dire n'importe quoi, mais en plus, on entraîne les gens dans une espèce de construction complètement fantasmatique, c'est du délire. Et c'est la preuve, en fait, que ce qu'on dit du monde change le monde parce qu'on est capable en construisant des fictions pareilles, des mensonges pareilles, en fait, de déposséder les peuples d'une part, mais aussi de les rendre style à eux-mêmes. Je veux dire, on est capable de monter des gens contre la jeunesse du Québec sur cette histoire de voile, c'est fiction. Alors, pour revenir à la question plus concrète, pourquoi est-ce que je me suis mis à écrire depuis des années comme tous les camarades c'est la même chose, pourquoi pas précisément dans ce conflit-là dès le départ, c'est pour faire du mythe buster, à part l'impression que moi aussi, si personne n'écrivait, bien, personne dirait que l'emporteur était tout nu, tu vois. Donc, il fallait sortir pour dire, bien non, c'est pas vrai, vos machins. La preuve, c'est qu'ils n'ont pas été capables. Depuis le début, il n'y a personne qui a démenti ce qu'on a dit là-dessus. Il y en a encore qui persistent à parler du sous-financement. Là, maintenant, c'est rendu le délire sur la violence depuis le groupe punk machinaux qui occulte le débat sur la destruction de l'éducation supérieure au Québec. C'est assez intéressant quand même que des jokes de cégepien servent de base aux politiques publiques, mais bon, et à la perte journalistique. Donc, cette impression générale que le débat public n'a pas lieu, comme disait Baudrillard, la guerre de l'Irak n'a pas eu lieu. On pourrait dire que le débat dans cette grève-là n'a pas eu lieu parce que, dès le départ, il y a une novlante qui s'est installée par laquelle on s'est mis à prendre les paroles comme autant de munitions qu'on lance, mais sans égard à leur ancrage dans aucune, disons, vérité collective mise en partage, ni dans aucun héritage du passé, ni dans aucune vision d'avenir mise en commun. Alors, la job, je pense, des gens qui se sentent insultés par ça et dont je fais partie, c'est d'essayer de raccorder ou de combler cette brèche-là par des mots charnières qui vont retisser le lien entre ce qu'on dit puis notre devenir collectif. Puis pour ça, la première des choses, c'est de déconstruire les édifices dont rhétorique fallacieux qu'on nous bazarne. Ce serait vraiment, je ne sais pas comment on pourrait écrire dans une période comme celle-là en en faisant abstraction. En tout cas, si on écrivait quelque chose, ce ne serait pas très bon parce qu'il me semble que l'écriture est là pour être une sorte de moyens qui donne la vie des peuples à voir et que si, ce n'est pas fait pour ça. Je ne veux pas dire que ça doit rendir un drapeau comme le réalisme soviétique, mais il me semble que, comme disait Félix Leclerc, il y en a qui bâtissent des pays avec des canons, nous, on doit bâtir un pays avec des mots. Donc, si on doit être des passeurs ou des producteurs de mots, pour moi, c'est dans la mesure où on est capable d'utiliser nos mots contre les débattisseurs de pays, on est capable de raccommoder les choses puis surtout réarticuler des discours qui vont servir notre notre solidarisation collective. Je vous la dis. Il y a bien des choses qui ont déjà été dites. Moi, en fait, lorsque la cette crise a commencé par la grève étudiant, par le conflit étudiant, j'étais en train de commencer un roman qui se situe durant la guerre d'Espagne. Donc, j'étais vraiment dans l'histoire, j'étais vraiment pas dans l'actualité. Lorsque le conflit a commencé, je suis prof et je me suis vraiment investie sur le terrain, dans les actions et je me suis rapidement rendu compte que finalement, ce conflit, contrairement à mes trois camarades, ça m'a coupé la parole. Parce que j'étais, même si j'écris dans le quad des textes soit d'opinion, des textes de recherche, etc., je ne le fais jamais sur le coup d'une actualité. Ce sont plutôt des textes un peu plus tard, des textes de réflexion. Et là, tout à coup, j'ai quelqu'un qui est en colère depuis que je suis née. et donc là, la colère m'étouffait que j'étais tout simplement capable d'écrire. Ce qui fait que, bon, mis à part des petites contributions sur Facebook, j'avais vraiment besoin d'agir. J'avais besoin de quelque chose de physique. Le langage était tellement attaqué, tellement démembré, tellement ridiculisé que je n'en pouvais plus et puis je me sentais un petit peu mal parce que je suis dans un prof contre la hausse et puis il y a des gens qui écrivent régulièrement parmi les profs et je me disais « Mais enfin Isabelle, c'est mon travail, c'est ce que tu fais normalement d'écrire. » Non, incapable. J'avais juste un goût de tuer tout le monde. Certaines personnes en particulier, bien sûr. Donc ça m'a coupé la parole. J'espère qu'elle va revenir. Elle commence à revenir. C'est pas bien. J'espère qu'elle va venir.